D'après le chercheur et sociologue écrivain Charles Ghebogou, les minorités sexuelles de Cameroun représentent entre 10 et 12% de la population. Pour mettre à l'histoire comme avocate, leur voix compte, même un système électoral majoritaire. Nous allons élire le candidat qui va nous assurer qu'il ne s'est pas seulement intéressé à notre vote, à notre voix, parce qu'à ce niveau c'est « one man, one vote », même si ce sont des homosexuels, et qui va prendre en compte les aspirations de liberté et de respect de leur dignité, comme le veut la constitution sur laquelle il va finalement prêter ses remords. La table ronde organisée par Women, Voters & Sons s'est appuyée sur l'implication des majorités sexuelles et leurs défenseurs dans l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Enjeux et impact. Nous voulons profiter de cette effervescence de la campagne électorale pour montrer qu'on a un visage. Être minoritaire, homo ou hétérosexuel ne dépend pas de l'individu, mais de la nature. Mais alors personne ne peut se souvenir du jour où il a décidé de son orientation sexuelle. C'est la raison pour laquelle la communauté des minorités sexuelles veut s'affirmer en sortant de la clandestinité dans laquelle une loi unique veut les confiner. Alice Com l'a dit.